Aujourd'hui, nous avons une femme institutionnelle. Moi c'est Michel Montabini. L'ancienne porte-parole des Nations Unies. Moi c'est ancien directeur exécutif Radio-Haïti. Moi t'avais m'a dit, je dis à toute communauté haïtienne, j'en sens important. Pour soutenir la télévision, pour parler de la télévision, pour dire que vous avez senti, que vous avez croit dans la télévision, qui est censé être une télévision communiquée. Je suis contente d'être ici avec Télé Solidarité et de pouvoir ainsi aider à lancer cette station énormément à la communauté haïtienne. Je voulais dire que ça a été une expérience extrêmement enrichissante, épuisante au point de vue du travail que j'avais à faire. D'abord ça a été un moment d'étonnement quand à l'arrivée, comme secrétaire général, le secrétaire général Ban Ki-moon m'a demandé d'être son porte-parole. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'un représentant de la Corée du Sud, pourquoi est-ce qu'un représentant du monde asiatique voudrait avoir comme porte-parole une haïtienne d'un petit pays d'Amérique centrale, de la Caraïbe, et pourquoi une ancienne prisonnière politique, pourquoi quelqu'un qui avait surtout travaillé dans le domaine des droits de l'homme, de la justice et évidemment de la radio. Et je crois que le secrétaire général m'a tout de suite rassurée, il m'a dit, écoutez, je vous ai choisi à cause de votre histoire. Pour moi c'était aussi une fierté, une fierté d'Haïtienne de pouvoir avoir ce poste. Un poste extrêmement difficile, puisqu'il fallait non seulement pouvoir informer le secrétaire général de ce qui se passait à des heures très tôt le matin, mais aussi pouvoir parler aux journalistes du point de vue du secrétaire général et des Nations Unies chaque jour. Donc chaque jour j'avais des points de presse et chaque jour je devais faire ce travail, avec énormément de voyages. Nous avons voyagé vers, je ne sais pas moi, 130 pays, 140 pays, chaque fois sur des crises, sur des problèmes de fond. Et on a pu travailler ainsi, j'ai pu travailler ainsi pendant presque trois ans, comme porte-parole du secrétaire général. J'ai dit que c'était épuisant, mais c'était aussi important. Et j'ai beaucoup appris moi-même en voyant d'autres pays où les problèmes que j'avais connus dans mon propre pays en tant qu'Haïtienne étaient aussi récurrents. Et là je crois que nous avons des problèmes de dictature que j'ai rencontrés dans d'autres pays du monde. Et ça je crois m'a beaucoup appris pour moi-même. Et comment avez-vous utilisé cette prestigieuse position pour faire avancer la cause d'Haïti aux Nations Unies ? Ça n'a pas été directement, dans la mesure où je n'ai pas intervenu en faveur d'Haïti vraiment. Mais je dois dire que dans mes conversations avec le secrétaire général, je l'ai intéressé à Haïti qu'il ne connaissait absolument pas. Et il n'est pas étonnant que le secrétaire général ait visité Haïti quatre fois, alors que dans la plupart des cas, sa visite était pour d'autres pays où il y avait des crises plus importantes. Et là, oui, j'ai su l'intéresser lui personnellement à la situation d'Haïti et à ce qui s'y passait. Et ce n'était pas une intervention directe, elle était indirecte. Et après le tremblement de terre, j'ai vu qu'il était disposé à mettre le paquet sur Haïti. Quand j'étais moi-même rentrée en Haïti juste une semaine avant le tremblement de terre, il m'a demandé de travailler avec le représentant spécial qui venait d'être nommé en Haïti après le tremblement de terre, après que les Nations Unies aient perdu tout son personnel. Enfin, pas tout son personnel, une centaine de personnes ont été tuées lors du tremblement de terre. Et il m'a demandé d'être là comme conseiller pour le représentant spécial M. Mullet. Et ça, j'ai été vraiment content de revenir dans mon pays, pas content des circonstances qui m'avaient ramené dans mon pays, mais content de pouvoir être utile et être utile directement. Parlez-nous de votre expérience à Radio Haïti et terre, comment est-ce qu'il y a une directrice générale? Mon expérience à Radio Haïti est une expérience de 30 ans. J'ai passé dans les années 72-73, je suis rentrée en Haïti et j'ai commencé à travailler dans les médias. Je revenais de mes études aux Etats-Unis où j'avais eu ma maîtrise à l'Université Columbia. Et la raison pour laquelle j'ai étudié le journalisme, c'était essentiellement parce que je voulais faire une différence. Mon enfance a été marquée par une dictature où la liberté de presse et la liberté de parole n'existaient pas. Et pour moi, c'était essentiel que je choisisse ce que j'ai choisi. Au début, quand je suis rentrée en Haïti, je travaillais d'abord pour Quotidien, le Nouvelliste. Et puis, il y a eu la décision de Jean-Dominique de lancer sa propre station de radio. Je ne connaissais pas Jean-Dominique à l'époque. Il a décidé de lancer Radio Haïti. Et pour moi, devant une presse tellement sclérosée où la seule chose qu'on pouvait diffuser, c'était des discours, des discours officiels, il a voulu faire une radio qui ne pouvait évidemment pas parler des informations sur la politique haïtienne. Il n'était pas question de... Il y avait un tas de sujets tabous. Nous étions toujours en dictature. C'était sous le régime de Jean-Claude Duvalier. Mais il y avait aussi une percée qui, au fur et à mesure, il y a eu d'abord le fait qu'il ait choisi le créole. Il a choisi le créole comme une des deux langues d'expression de la radio. Et là, je crois que ça a fait une différence énorme. Même si au début, on ne pouvait couvrir que des sujets sociaux, que des sujets culturels, il n'était pas possible de parler, comme j'ai dit, directement de politique. Mais je crois qu'on a fait énormément de différence. Et le fait que Radio Haïti était entendu à travers le pays sur nos ondes AM, nous a permis vraiment d'atteindre les gens. Sur des sujets, au début, un planteur de café parlant du prix de son café. Et de l'autre côté du pays, on a d'un côté un planteur de café à Marmelat, de l'autre côté un planteur de café dans le sud. Et les deux parlant de la politique des spéculateurs, du prix qu'on payait pour leur denrée. Et immédiatement, ça a fait, je crois, ça a fait créer une prise de conscience de certaines inégalités, de certaines injustices dans notre pays. Tout est saigné. Nous crioter. Nous enfoncer. Nous électrocuter. Nous noyer. Nous siffoler. Il y a plus de 50 ans que cela dure. Et il n'y a pas de raison que cela cesse. On peut encore essayer de nous écraser, de nous mitrailler, de nous circonvenir, de nous calomnier, de nous acculer, de nous séduire, de nous acheter, de nous vider, de nous déformer. Ha, ha, ha ! Il y a plus de 50 ans que cela dure. Y a-t-il une raison que cela cesse ? Oui, une. Il faut que les choses changent. À partir du moment où il y a eu une pression venant des États-Unis, en particulier du président Jimmy Carter, qui à l'époque liait l'aide internationale, l'aide des États-Unis à n'importe quel pays, l'Amérique latine en particulier, liait cela au respect des droits de l'homme. Et à ce moment-là, nous avons pu commencer à parler de certaines choses, parce qu'il fallait donner l'apparence d'une presse libre. Et au fur et à mesure, ça s'est ouvert. Et dans les années 76, 77, 78 et 79, nous avons pu commencer à explorer de plus en plus d'autres sujets. La question des bot people, la question... un tas de sujets qui intéressaient les gens. Et je crois que l'importance des nouvelles en créole s'est fait sentir à ce moment-là, puisque les gens pouvaient entendre leur propre langue, pouvaient témoigner dans leur propre langue, pouvaient écouter des informations dans leur propre langue. Évidemment, à l'époque, pour parler, par exemple, de l'actualité en Haïti, et on ne pouvait pas parler de dictature, on ne pouvait pas parler, mais on parlait, par exemple, de la chute de Somoza. Et nous avons couvert, nous avons envoyé des reporteurs au Nicaragua pour couvrir la chute de Somoza. Et à ce moment-là, nos reporteurs en créole disaient des choses comme appeler Somoza Machueroon. Et pour tout le monde, Machueroon, c'était Jean-Claude Duvalier. Donc je crois que nous avons commencé à ouvrir le champ du possible en ce qui a trait à l'information en Haïti. Et au fur et à mesure, on a pu, je crois, faire énormément. Évidemment, le régime avait dû s'ouvrir aussi pour les mêmes raisons, pour les raisons d'aide internationale. Mais étonnamment, quand on libérait les prisonniers politiques, on ne pouvait pas parler du fait qu'ils avaient été en prison sous Jean-Claude Duvalier. On ne pouvait pas parler. Non, on ne pouvait pas. Il y avait un sujet qui était quand même tabou. Et je crois qu'on a pu arriver à couvrir les premières élections législatives qui se tenaient avec une figure de proue à l'époque. C'était le député Le Rouge qui avait gagné les élections au Cap Haïtien. Et c'était un député de l'opposition. Et à un moment, il n'y avait pas d'opposition visible. Et nous avons suivi, par exemple, la campagne du député Le Rouge à l'époque, dans le nord du pays. Et la réponse de la population, qui s'est élevée contre les Makoutes, avec une chanson. À l'époque, qui était une chanson très populaire, « Talon Kiki » par la mode encore. Et les gens mettaient des talons compensés et des lunettes de soleil et chantaient cette chanson. C'était une façon de dire « Abba Makout ». Et là, je crois qu'on est arrivé vraiment à aider à un réveil, qui n'était pas seulement notre réveil. Il y avait aussi tout un travail qui était fait au niveau des églises, des petites églises, pour un éveil des consciences, un éveil des droits, de la conscience que les gens avaient de leurs droits. Et là, je crois que, bon, évidemment, ça s'a été interrompu très brutalement, le 28 novembre 80, quand Radio Haïti a été détruite par la police politique. Nous avons tous été arrêtés, mis en prison. Il y avait un ordre, Jean-Dominique ne se trouvait pas ce jour-là à la radio. Et quand on est venu nous arrêter, il n'était pas là. Et il y avait d'ailleurs un ordre, je l'ai appris après, de la battre à vue. Nous sommes partis. Moi, j'étais gardé en quelques jours en prison, à cause des pressions du gouvernement Carter, qui déjà à l'époque était en train de partir, puisqu'ils étaient dans ce qu'on appelle aux États-Unis, un « late-back administration », puisque M. Ronald Reagan avait gagné la présidence. À ce moment-là, la présidence des États-Unis, et il y avait eu d'ailleurs des manifestations, après cette... des manifestations de Makut, après la victoire de Reagan, où les gens sortaient dans les rues, tirant en l'air pour dire « doigt de l'homme fini », Makut au pouvoir, parce que Ronald Reagan était au pouvoir aux États-Unis. Malgré ça, il y a eu une réaction assez vive de l'administration Carter, qui était, comme je l'ai dit, assez bien. Et nous avons pu obtenir d'être libérés de prison. Il n'y avait pas seulement nous autres de Radio Haïti. Il y avait les journalistes de Radio Haïti, il y avait les journées des droits de l'homme, il y avait les journées des partis politiques, il y avait... ça a été une rasia de tout ce qui bougeait en Haïti. Et dans notre cas précis, nous avons pu quitter Haïti, mis à bord d'un avion, nous ne savions pas pour quelle destination. Dans mon cas, je me suis retrouvée aux États-Unis. Et Jean est venu me retrouver, Jean qui avait été en exil au Venezuela, est venu me retrouver deux mois après. C'était notre premier exil, ensemble. Oui. Mais parlez-nous de votre expérience. Vous avez dû laisser Haïti, tu vois, à 80, après la fin de l'Université de Radio Haïti Inter. Bon, on n'avait pas beaucoup d'espoir. On n'avait pas beaucoup d'espoir. Nous n'avions rien. Jean et moi, nous étions vraiment... Nous n'avions plus aucune source de revenus, rien. Nous avons été aidés par de la famille pour pouvoir vivre ici. Au début, c'était aussi la solidarité de Jean, de la communauté qui savait que ça y est, tout était parti pour nous. Nous ne savions pas quand cet exil allait se terminer. Et puis, finalement, on a pu trouver des petits emplois. Moi, j'ai pu trouver des petites choses aux Nations Unisans aussi, d'ailleurs, pour faire des programmes, travailler comme consultant, etc. Et puis, nous sommes restés jusqu'en... Nous avons été suprêmement étonnés le jour où nous avons reçu un appel de ma fille, Gigi Dominique, qui était en Haïti, elle, et qui nous a dit « Ça y est, c'est fini. Duvalier est parti. » Et là, c'était... Elle nous a fait entendre la chanson d'alors de Radio-Soleil, l'homme bas au soleil, là. Et ça, pour nous, ça a été un espèce de sentiment suprême de soulagement. Nous sommes rentrés moins d'un mois après, Jean et moi. Moi, temporairement, lui, pour y rester définitivement, moi, j'avais dû, évidemment, abandonner mon poste aux Nations Unies, puisque je travaillais aux Nations Unies à l'époque, à la radio des Nations Unies. Et nous avons commencé le travail de reconstruction. C'était un travail extraordinaire, parce que... Pas parce qu'on a pu reconstruire la station. C'est comment elle a été reconstruite. Elle a été reconstruite avec des gens apportant 50 courbes. On goûte. Ça a été construit, reconstruit comme ça. Et nous avons rassemblé assez d'argent pour re-acheter de l'équipement, pour remettre en état des studios et pour pouvoir recommencer. Et ça, ça a été une expérience extraordinaire. Pas tellement dans le fait qu'on ait pris... On a eu le micro quelques mois après. C'était l'aboutissant. Mais toute cette solidarité autour de nous, le fait que nous sommes arrivés à l'aéroport après la chute de Jean-Claude Duvalier, il y avait 70 000 personnes à l'aéroport. Et au début, je dois dire qu'à l'aéroport, nous avons vu tous les corps militaires devant, sur le tarmac. Et quand la porte s'est ouverte, bon, Jean a commencé par me dire, « Yovine Pounou, quand la porte s'est ouverte, ils se sont mis au garde-à-vous. » Et j'ai réalisé qu'effectivement, le régime était tombé. Et bien que c'était aux mains des militaires, il fallait être démocratique. Il ne fallait pas paraître démocratique. Il fallait avoir l'air que le régime dictatorial était fini. Et là, je crois que réouvrir Radio Haïti avec un espoir extraordinaire dans les rues a été pour moi une expérience absolument unique. Et je sais que pour Jean, ça a été une expérience extraordinaire. Pourriez-vous nous dire comment le feu, Jean-Dominique, continue à s'inspirer comme pharmacien et comme militant ? Vous savez, nous avons collaboré ensemble très longtemps. Le dynamisme de Jean a été ce qui a conduit cette station à ce qu'elle a été. C'est-à-dire travailler de 1986 à 1991. Nous avons dû partir avec le coup d'État de 1991. Nous sommes retournés en Haïti en 1994. Nous avons travaillé de 1994 à 2000, l'assassinat de Jean. Et puis au-delà de cela, jusqu'en 2003. Et pour moi, c'était le dynamisme de Jean qui menait cette station. D'ailleurs, on avait une plaisanterie. On disait, même si au plan Bac-Aout, nous n'avons pas de station. Sous Jean-Dominique, et puis nous, bon. C'est-à-dire, pour nous, c'était la dynamo. C'était celui qui poussait. C'était celui qui faisait aussi des choix essentiels. Moi, j'étais beaucoup la technicienne parce que nous étions engagés dans le même combat. J'étais celle qui dirigeait la salle des nouvelles, qui a signé des travaux à des journalistes. Mais il est un des rares directeurs de médias privés qui avait décidé qu'il fallait que le pays en dehors soit couvert. Et ça n'existait pas. À Port-au-Prince, on couvrait la République de Port-au-Prince. Les médias couvraient ce que les commanditaires voulaient qu'on couvre. Et nous, il y avait eu cet accent mis sur le reste du pays, sur ce qui se passait dans le plateau central. Et nous avons aussi été, voulu consacrer une grande partie de notre travail à la mémoire de ce qui se passait. C'est-à-dire que les gens n'oublient pas d'où nous sommes sortis. Et nous avons aussi énormément, nous avons fait des choix, qui étaient des choix d'écouter les voix qui venaient d'en bas. Et c'est pourquoi Jean a été appelé la voix des sans-voix. Il a été appelé l'avocat du pays en dehors. C'était lui qui était celui qui vraiment inspirait ça. Après son assassinat, nous avons essayé de continuer ce travail autour de dossiers de justice en particulier. Pas seulement justice pour Jean-Dominique, mais aussi justice pour tous ceux qui avaient été tués en totale impunité. Parce que c'est un des héritages de la dictature, l'impunité. Et qu'en a-t-il dit jumeur en décriminel de Jean-Dominique? Il y a eu ce cas étant justice jusqu'à présent. Nous avons eu des rots et des mains. Beaucoup de gens sont morts. Des témoins ont été tués. Des présumés assassins ont été tués. Il y a eu trois personnes mises en prison qui ont passé deux ans, trois ans en prison et se sont échappées de prison en 2004 quand tous les prisonniers sont partis. Il y a eu des révélations ensuite que ce n'étaient pas eux qui étaient les vrais assassins, que les vrais assassins avaient été abattus par les gens qui avaient commandité le crime. Mais il est au fait que moi, en 2003, lorsque finalement, après une tentative d'assassinat contre ma personne, j'ai dû partir, j'ai dû fermer définitivement Radio Haiti, c'était en 2003, j'ai d'ici lancé un appel par un avocat. Et cet appel a été soumis en avril 2003, qui était l'anniversaire de l'assassinat de Jean-Dominier. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas nous contenter en tant que parti civil, nous ne pouvons pas nous contenter de désigner des assassins puisque nous savions que les assassins avaient été payés pour ce crime. J'ai dit qu'on aurait de justice que si on connaissait les commanditaires. Et si lumière était faite sur ceux qui avaient payé pour le crime, ceux qui avaient intellectuellement conçu le crime, les auteurs intellectuels, comme on les appelle dans la justice haïtienne. Et c'est à ce moment-là que le cas a été relancé. Il est monté à cassation. Il est descendu en cour d'appel. Je vous passe les détails. Le fait est qu'aujourd'hui, le cas se trouve devant un juge de la cour d'appel qui est en charge, 13 ans après, est de trouver les assassins, ceux qui ont commandité, qui ont voulu, qui ont payé pour le crime contre Jean-Dominique. Est-ce que ça va nous amener à la vérité ? Je ne sais pas. J'ai toujours dit que ce qui était important, c'était de pousser pour que ça arrive. Ce qui était important pour moi, c'était d'arriver à ce que la justice haïtienne, tellement corrompue, mais où il y a des juges honnêtes qui essaient eux aussi de sortir du système une justice qui n'a aucun moyen de fonctionnement. Pour moi, c'était important que nous aidions la justice à fonctionner, que nous poussions la justice à fonctionner. Et là, je crois que quelque part, on a avancé. Est-ce qu'on va avoir la fin ? Je ne sais pas, Frère Buteau. Peut-être pas. Mais je crois que essayer, elle est importante. parce qu'il ne s'agit pas du cas de Jean-Dominique seulement. Il s'agit du cas de, non pas seulement de ceux qui, de tous les assassinats qui ont fait les grands titres depuis 1986 et avant, mais aussi de tous les anonymes qui sont morts, des gens qui sont morts. Et c'est ce que les paysans disaient après la mort de Jean-Dominique. Si Jean-Dominique Pacquage voit une justice, qui paysan Capgeant voit une justice ? Et c'est ça pour nous, c'était ça l'important. C'était aller au-delà du cas de Jean-Dominique. Pousser pour ce cas, oui, mais pousser pour ce cas pour essayer d'arriver à faire marcher la justice haïtienne. Et je crois que c'est ça qui est l'important. Mais vous avez déposé plaît contre Jean-Claude Duvalier aussi. Comment va ce dossier ? Bon, je suis aussi plaignante dans le cas de Jean-Claude Duvalier parce que nous avons eu la surprise que tout le monde a eue en Haïti de voir rentrer Jean-Claude Duvalier. C'était après le tremblement de terre, et il est rentré pensant qu'il n'aurait pas à subir et qu'il n'aurait pas à payer pour les crimes commis. pour beaucoup d'Haïtiens, les jeunes en particulier, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Pour beaucoup de plus âgés, ils ne savent pas non plus ce qui s'est passé parce que tout le régime du Jean-Claude Duvalier avait été un régime pour essayer de mettre un vernis, de paraître plus libéral que François Duvalier. Les gens n'étaient pas au courant des prisonniers politiques qui étaient toujours en prison sous Jean-Claude Duvalier, certains qui avaient été arrêtés sous Jean-Claude Duvalier, et ce n'étaient pas seulement les intellectuels, ce n'étaient pas seulement les soi-disant opposants, ce n'étaient pas seulement les gens de gauche, c'étaient aussi des paysans. Et là, parmi les plaignants, nous en avons une trentaine. Parmi les plaignants, nous avons des paysans qui, eux, ont été arrêtés, ont été mis à Fort Dimanche sous Jean-Claude Duvalier, pas avant. Et là, notre plainte, au début, ça a été pénible, difficile, parce que les gens avaient choisi d'oublier. Pour nous, ce cas était l'occasion de faire prendre conscience aux gens, à travers des témoignages, parce que même ceux qui ont refusé de porter plainte, ils sont venus témoigner devant la radio, à la radio, et ils sont devenus témoigner devant la télévision sur un père qui avait disparu, un frère qui avait été arrêté et jamais retrouvé, sur tellement d'événements dans mon cas précis, c'est la destruction de Radio Haïti, le fait que certains de mes collaborateurs ont été torturés, le fait que je ne peux pas aller au-delà. Je peux réciter, mais dans le domaine, sur le temps, les 15 ans passés au pouvoir par Jean-Claude Duvalier, nous avons porté plainte sur des cas précis. La justice haïtienne ne nous permet pas de faire une action ensemble. Cependant, c'est le même avocat qui est en train de gérer le dossier pour nous et tous les plaignants ont eu l'occasion, devant une cour d'appel, de présenter leur cas. Je dis une cour d'appel parce que le premier juge à entendre le cas, Jean-Claude Duvalier, a décidé que Jean-Claude Duvalier ne devait être jugé que sur des crimes financiers. C'est comme si, voilà, comme on juge Al Capone parce qu'il a détourné des fonds. On n'a jamais... Et le cas de violation des droits de l'homme, violation massive des droits de l'homme avait été mis de côté. Exil forcé, torture, etc. Tout ça avait été mis de côté par le premier juge. Et c'est pourquoi nous avions été en appel. Et en allant en appel, je crois qu'on est arrivé à obtenir que trois juges entendent les plaignants. Et c'est à ce moment-là que tout ça a fait surface. Les gens qui avaient passé des années à Fort Dimanche, des gens qui ont vu leurs compagnons de cellule mourir, certains exécutés, certains morts de tuberculose et de manque de soins ou de faim. Et là, je crois que notre action maintenant est à ce point. Nous sommes devant une cour d'appel. En attendant, Jean-Claude Duvalier circule librement. Et je ne sais pas si la condition politique se prête à un jugement réel de Jean-Claude Duvalier. Je ne sais pas si la justice haïtienne pourra être suffisamment indépendante pour poursuivre ce cas. Mais je crois que parce que nous sommes vraiment maintenant sous un gouvernement qui a certainement des séquelles du duvalierisme présents. Beaucoup d'anciens duvalieristes, d'enfants, de fils, de filles duvalieristes qui ne sont certainement pas responsables des crimes de leur père ou de leur grand-père. cependant qui ont des sels des tendances qui sont des tendances du régime Jean-Claude Duvalier, c'est-à-dire culte de la personnalité, c'est-à-dire une présidence forte, c'est-à-dire bien que les circonstances aient changé. C'est vrai qu'il y a un appel des gens pour de la justice. C'est vrai qu'il y a mais en même temps nous avons aussi une population traumatisée par un tremblement de terre qui a des besoins énormes et pour eux qui ne se rendent pas toujours compte à quel point la fin de l'impunité c'est important. Pas pour des crimes de sang. La fin de l'impunité c'est important pour tout le monde. Dans un pays où il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de sécurité. Dans un pays où les gens ne payent pas pour avoir détourné de l'argent, ne payent pas pour avoir enfreint certaines règles, pour avoir volé, pour avoir tué même un crime de droit commun, pour avoir violé, ces gens ne payent jamais. Et tant qu'il n'y a pas cette fin de l'impunité, ils n'auront jamais un pays démocratique. Jamais. Être optimiste quand on l'admine en haut d'Haïti. C'est une grande question, frère Buteau. Être optimiste, vous savez, j'ai toujours eu l'espoir chevillé au corps. C'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis maintenant, par rapport à mon pays. J'ai un espoir immense dans les Haïtiens, dans la société civile haïtienne, dans les gens qui ont appris à dire non et qui ne vont pas s'arrêter de dire non. Les gens qui ont appris à parler, à dire ce qu'ils pensent, à s'exprimer, à critiquer. Et là, moi, je crois que c'est extrêmement important que ceci soit renforcé, que ceci continue. Donc, pour moi, mon espoir, c'est là. Mon espoir, c'est qu'en dépit des difficultés, vous savez, on avait une chanson pour Radio Haïti, on disait que nous t'es quand pour Ozo, nous plier, nous ne pas casser. Eh bien, dans le cas du peuple haïtien, j'ai dit que c'était une chanson, nous plier, nous ne pas casser. Bon, et Michel, que nous, pour nous terminer pour Radio Haïti et pour Côte-Noua, nous n'avons pas les créoles. Parce que c'est une bataille que... C'est une bataille que Monseigneur Césarie, que Père William Smart, Père Yuffier, tout le monde a été fait pendant que Bataille-Sat a fait en Haïti, dans Radio Haïti Inter. Oui, oui, oui. Bon. Et qu'est-ce qui est vraiment raison pour ces jeunes de venir mais pour les programmes créoles dans Radio Haïti Inter dans l'année 80 ? Ou bien avant l'année 80 ? Oh oui, parce que pour avant l'année 80, parce que j'en t'ai pensé qu'il n'y a pas qu'il y a fait radio pour un petit groupe de gens, qu'il n'y a fait information pour un petit groupe de gens. Il faut tout monde être capable d'accès. Et puis créoles, là, c'est l'homme tout haïtiens, quelle que soit classe sociale, quel que soit groupe, tout le monde parle créole en Haïti. Et je crois que c'est important et j'en ai pensé que c'est important pour que tout le monde n'y a pas arrêté parce qu'avant c'est comme ça la presse, la télé, même dans Radio. Créoles, c'est ça où on parle quand on a beaucoup de blagues dans la langue chale. Créoles sont là où on parle quand on a fait publicité dans Radio. On ne peut faire information en créole. mais il n'y a pas de faire information parce que dans les années à cette époque, les années 72, 73, le Radio Haïti commençait à prendre j'arrête, il n'y a pas de information vraiment. Et que nous commençions avec des informations pour, au début, c'était des bagages qui étaient timides, qui étaient doucement. Nous avons vraiment mangé la bouillée à ce côté, c'est ce que je dis. Nous avons commencé à faire information et moun senti que c'est de yon nan palé. Et l'on commençait à ce de yon nan la rue sou problème qui te concernant à ce moment la, mwen mwen pouet que nous faisons pas peuples peuples haïtiens font pas en avant. Radio te oum bagage qui te ba moun énergie, ba moun sens identité, ba moun sensation que yo pat yo pat en bas pare, tout temps yo te en bas pare. Et que yo capable de problème yo comme paysan, que yo capable de problème que yo gagnen dans tes métiers, tes métiers coloniers, tes métiers, moi mwen cwet que c'était des choses qui étaient importantes pour te faire information en creole et mwen kwen tout de suite te comprendre que c'était direction qu'on te poire. Juna lise de gain et de poxar. Bon, mwen mwen kadi que mwen te gain bon Jean Dominique te patron, après salvin marim, mwen mwen dit que nous pas gain an pile kandidat journaliste ki te femme pas pas gain pile femme ki te vle ki te gain encouragement pou yo vin journaliste pas gain pile mais te gain te gain femme journaliste est-ce que mwen te gain problème parce que mwen te femme non au contraire mwen kwen Jean li mwen te panser ke peyi d'Haïti pa kapab su vive peyi d'Haïti pa kapab vraiment vin un peyi ki devlope tèt li sa femme haïtienne pou li femme nan se ton baga essentiel li te gon respect profond pou femme haïtienne mwen mwen kwen kwen respect sal te gain pou mwen tout mwen te responsable sal de nouvel la mwen 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 travail nan san sa pa en tan ke femme bie ke jambwe la réalité jambwe wè payim engagement pou payim se sitou engagement mwen tan ke femme mwen mwen t'ya san do mwen nye je di apre toute bataille kè dou fin fè kè pou te vete yanko du valye de yor bon retoune an haïti an pil lot bai baski jen wè si t'ya san do mwen nye je nye eske sa amiloré eske gwen gwen diférens par apre le du valye ou d'e la gwen diférens diférens la c'est ke mwen gwen gwen d'e denoncer bon y'a par mwen kwe ke gwen 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 avocat gwen d'e avocat gwen d'e est-ce que ben gwen 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 qui en a ciblé, c'est que, moi, moi, songez, l'homme tonneur 86, le pétan, il faut, 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 comme vous l'allez, à un monde dans la rue, mais moi, le dis, c'est un pire, pour attendre, question justice, l'homme, l'homme, question projet, question, l'homme, et moi, moi, songez, ben, ça, peut-être que, ce n'est pas ta situation, ça a aujourd'hui, si on a fait servir, en quoi je dis, cependant, on peut réaliser que il n'y a pas de souci, si on va défendre, parce que dans une société, une société civile, il y a des gens qui, actifs, qui défendent, qui défendent, qui défendent différents droits, ça ne va pas lui dire qu'on va faire la réalité, demain matin, ça ne va pas lui dire que dans une série de actions, en justice, qui voient nos solutions. Même quoi ça veut dire que nous connaissons qui doit être et que nous connaissons ce qu'il faut faire pour défendre doit être. Même quoi c'est ça qui est important. Je souhaite Télésolidarité. Bonne chance. Et je suis sûre que nous aurons beaucoup de monde qui a un bon support. Et si nous avons rassemblé le type de support que Jean avait été joué dans Radio Haïti, eh bien, Radio Solidarité, La Poule Rite.